jeudi et j'ai mon jour de repos fait intéressant aujourd'hui je ne bossais pas et après la barre de ce midi j'ai eu faim très tôt à partir de 16h j'avais faim c'est un peu bizarre j'ai qu'une envie c'est que la semaine se termine pour pouvoir manger manger quelque chose de vraiment consistant de la vraie nourriture en fait à force c'est un peu déprimant c'est vraiment déprimant il y a vraiment des gens qui mangent que ça qui font leur repas juste à base de choses comme ça c'est triste pour eux en fait c'est vraiment triste monodose légumes du jardin et c'est clairement le pire que j'ai bu pour pour l'instant ça n'a pas vraiment de goût du coup j'ai l'impression de boire de la farine vivement que ça s'arrête j'en veux plus je me jure j'ai rêvé j'ai passé ma journée j'ai passé ma journée à rêver d'un steak frites de nouilles de soba de ramen de tout ce que vous voulez mais vivement que ça se finisse parce que j'en ai plein de cul voilà et deuxième phénomène c'est qu'encore aujourd'hui mais j'avais faim à partir de 16 heures et chier et ça c'est sans être au chocolat n'a pas de goût de chocolat bref bref ce matin on essaie la bouteille toute prête on va voir ce que ça donne enfin bah c'est meilleur que la poudre déjà c'est vachement épais c'est c'est un goût de chocolat plus fort que la poudre qu'on a goûté jusque là enfin j'ai pu vivre tous les matins jusque là par contre c'est pas agréable à boire c'est pas sucré c'est c'est insipide le goût du chocolat il reste qu'une seconde en bouche avant de se parer je ne sais où bref on m'envoie le bout il ne me reste plus que demain matin je vous avoue que aujourd'hui c'était très 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 dur j'ai rêvé de j'avais envie de bavettes de burgers de chinois à volonté de tout ce que vous voulez mais pas de cette poudre pas du feed clairement j'avais limite envie de tout lâcher une petite voix dans ma tête qui me disait allez il te reste plus que ce soir qu'est ce que tu en as à foutre à une mise je termine un peu avant fais toi une bonne bouffe pour changer et tout j'ai obligé de pousser un petit peu pour pour pas craquer donc voilà des derniers soirs il ne reste plus que demain matin mais bon vu que le matin je déjeune pas je m'en fous clairement ça ira mais là cela très très dur très très dur ce soir j'ai j'ai envie de 2000 et une saveur mais certainement pas de ça bon alors faisons le bilan alors au final j'étais un petit peu optimiste parce que je comptais faire ça au début sur deux semaines là j'ai fait ça sur six jours sachant que le petit déjeuner du dimanche je l'ai pas fait parce que je me suivais un petit peu tard donc au final c'est pas bien grave vous me direz hein surtout que je déjeune pas le matin donc au fil de moi ça me dérange pas on va faire comme si je l'avais pris franchement alors c'est faisable j'ai plus eu aucun effet indésirable style diarrhée ballonnement et compagnie après la journée dont je vous ai parlé le mardi ou mercredi je sais plus enfin bref après mercredi en tout cas j'ai plus aucun problème sauf sauf que l'effet de satiété était beaucoup moins présent après je sais pas pourquoi mais je prenais le petit déjeuner comme avant j'avais faim à partir de 10 heures quand je mangeais le midi c'est pareil trois heures après j'avais de nouveau faim c'était un petit peu bizarre ça m'a fait bizarre alors à savoir aussi que je tenais de moins en moins bien on va dire psychologiquement parlant j'avais vraiment envie de croquer dans quelque chose de consistant j'avais envie de variété franchement même si j'avais pris tous les parfums différents j'en aurais eu vraiment marre parce que ça se résume à juste deux choses c'est à dire soit le liquide presque insipide un peu épais soit un truc qui ressemble à une barre de céréales putain maman t'en as plein de cul quoi merde voilà ça me rappelle le temps où je bouffais des pâtes tout le temps quand j'étais étudiant mais quand tu fais ça sur 4 jours t'en as marre tu prends autre chose quitte à sauter un repas tellement t'en as pris un cul enfin bref c'était vraiment très 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 dur sur la fin j'ai failli abandonner le vendredi soir non pour le samedi soir je me suis dit allez il te reste il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait il te reste deux repas qu'est-ce que t'en as à cirer vas-y t'as tenu jusque là t'as qu'à t'arrêter franchement je non rien que de savoir que le soir je rentrais pour manger ces poudres là non 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 c'était vraiment c'était vraiment très très dur alors après franchement je pense que je pense que ça se fait hein manger toujours comme ça au final pour l'organisme ça va tu tiens j'avais faim mais c'était pas non plus c'était pas insupportable je pense je sais pas si ça se trouve j'avais pas vraiment faim mais j'avais tellement envie de manger autre chose j'avais tellement un vrai repas ça me faisait tellement rêver que j'en salivais d'avance j'avais peut-être faim un petit peu avant aussi peut-être c'était peut-être finalement un petit peu de ça que vous dire d'autre j'ai perdu un petit peu de poids pratiquement 3 kg en 6 jours c'est c'est pas mal après faut dire que je suis pas non plus je suis pas non plus maigre sincèrement c'est pas fait pour être mangé tous les jours même sur le site web j'ai vu un petit peu le FAQ ils disent eux-mêmes c'est pas fait pour se substituer à tous les repas c'est vraiment fait pour te dépanner une fois de temps en temps et effectivement quand tu vois ça comme ça ouais c'est déjà mieux une ou deux fois dans la semaine moi ça me dérangerait pas trop ça va surtout quand j'ai qu'une heure de pause au final c'est pas plus mal mais c'est impressionnant parce que ça fait relativiser le pauvre club sandwich en fait où t'as l'impression de bouffer de la merde ben même lui t'as vraiment l'impression qu'il est goûtu qu'il a bon goût tu redécouvres le plaisir de manger avec ce truc là et encore plus quand tu te fais un bon repas derrière le dimanche midi j'ai été manger au resto avec un pote ah franchement je me suis régalé par contre ce qui était logique en soi c'est que j'ai été rassasié beaucoup plus rapidement que d'habitude ça c'est à force de sur la semaine d'avoir eu l'habitude de manger qu'une barre ou qu'un liquide du coup je suppose que mon estomac s'était un petit peu habitué à manger moins alors après je pense pas que je rachèterais du feed pour une bonne raison je fais pas partie du public visé moi je préfère me faire chier à cuisiner ma gamelle le jour pour le lendemain ou même acheter une salade en magasin plutôt que de manger ça franchement disons que c'est bien si si t'as pas le temps genre tu oui pour les gens à la limite qui enchaînent réunion sur réunion qui ont 5 minutes pour manger quelque chose là je comprends mais autrement si t'as plus de temps si t'as assez de temps pour vraiment te poser manger prendre ton temps ça sera toujours largement mieux que ça le rapport qualité prix est correct je le répète au final j'ai pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de de choses négatives à à dire sur le produit en lui-même si ce n'est que le goût est vraiment pas top et bah c'est vraiment c'est réperbatif t'as l'impression de bouffer tout le temps la même chose c'est c'est déprimant en fait c'est c'est vraiment déprimant t'as pas à la longue t'as plus envie de manger t'as t'attends pas le prochain repas avec envie t'es tu gagnes du temps c'est sûr mais à part ça franchement à manger ça tout le temps à tous les repas tous les jours t'es déprimé enfin moi j'étais en tout cas au bout d'un moment j'étais déprimé j'étais un petit peu plus susceptible que d'habitude euh non non je pense qu'il y a peut-être moyen de de travailler sur cet aspect là si un jour on en vient à malheureusement devoir manger ça tout le temps alors on n'est pas non plus dans le soleil vert on va pas se nourrir à la pilule on n'est pas encore là heureusement donc voilà moi j'ai qu'une chose à dire c'est et essayons de de faire en sorte de pouvoir préserver notre cuisine notamment cuisine française de voilà il faut qu'on prenne le plaisir qu'on garde le plaisir de manger même si c'est chiant de faire la cuisine j'entends bien ça prend du temps parfois c'est assez compliqué enfin compliqué ça dépend ce qu'on fait mais voilà franchement le plaisir de manger c'est quelque chose que qu'on peut pas remplacer je pense je je ne comprendrai jamais les gens qui qui mangent ça matin midi et soir s'il y en a je ne comprends pas ces gens là je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire donc je vous dis à la prochaine salut